Générique Bonsoir Serge Jacomier. Eh bien bonsoir. Vous êtes aussi le patron de Vully, l'entreprise qui fabrique Sophie la Girafe. Cette petite girafe en caoutchouc existe depuis 1961, des millions de bébés l'ont reçue en cadeau. Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que les fabricants français ont décidé de se mettre en avant, en ce moment, dans les magasins de jouets. Sur des affiches, on voit le Père Noël avec sa haute remplie de cadeaux. Jusque-là, c'est très habituel. Mais il y a aussi une cocarde bleue, blanc, rouge. Et ce slogan, cette année, le Père Noël est fier de fabriquer en France. Alors qu'aujourd'hui, 7% seulement des jouets achetés en France sont des jouets français. Comment allez-vous convaincre les consommateurs, Serge Jacomier ? Eh bien, écoutez, justement, on est très fiers que le Père Noël ait choisi de fabriquer en France cette année. Et on va l'aider, puisque notre objectif, c'est effectivement d'arriver à peu près à 10% de parts de marché. Pour cela, nous sommes aidés par l'ensemble de nos détaillants spécialistes en France, que ce soit les magasins King Jouets, les magasins Toys R Us, les magasins Jouets Club, les magasins Pickwick... Oui, on ne va pas faire la publicité pour toutes ces enseignes. Oui, mais ce sont eux qui nous relaient et qui nous aiment. Voilà, les magasins sont là avec vous, les fabricants français, et ils mettent en avant ces affiches pour essayer de doper les ventes de jouets français. Alors que la Chine continue à écraser le marché, ça n'est pas nouveau, ça fait des années. Mais grosso modo, à Noël, quand les enfants ouvrent leurs cadeaux, 6 fois sur 10, ils tombent sur des jouets made in China, des jouets fabriqués en Chine. Comment pouvez-vous concurrencer les jouets chinois, Serge Jacquemier ? Voilà, alors je crois qu'il n'y a pas de fatalité, mais aussi il y a des circonstances qui changent actuellement sur le plan mondial. Tout d'abord, il y a une première chose, c'est la parité euro-dollar. Toutes les fabrications du sud-est asiatique sont facturées en dollars. Donc automatiquement, aujourd'hui, ces produits sont devenus plus chers. C'est un premier point. Le deuxième point également, qui est important, c'est que les coûts de fabrication dans le sud-est asiatique ne cessent de grimper. C'est d'ailleurs une bonne chose, parce que les conditions sociales en Chine s'améliorent pour toute la population chinoise, mais de fait, nous nous récupérons une marge de concurrence que nous n'avions pas. Aujourd'hui, effectivement, nous disons à nos clients, nous disons d'ailleurs à nos consommateurs, nous sommes capables de fabriquer en France, et nous disons à nos clients, mettez-nous en concurrence avec le sud-est asiatique. Aujourd'hui, on est prêt à relever le gant. Y compris sur les prix ? Y compris sur la productivité, parce que nous avons, nous, la capacité en France d'avoir des jouets qui sont dans le goût français, dans l'art de vivre, dans ce qui fait la force de la France. Vous savez qu'on est fort dans la mode. On est fort dans la mode, on est fort dans la gastronomie, on a une certaine qualité de vie. Et c'est vrai qu'au niveau du design, au niveau de la fabrication, au niveau des idées, on est capable de produire ici, en France, des jouets qui ont une certaine personnalité. J'en veux pour preuve. Par exemple, nous avons, dans nos 22 adhérents, fabricants et créateurs, nous avons par exemple une société qui s'appelle Santosphère qui a eu l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas travailler avec pédagogie, mais aussi de façon ludique, les enfants sur les odeurs. Santosphère est une belle entreprise aujourd'hui en France. Vous avez une société comme Mécabois, où je jura qu'ont une capacité à designer du bois d'une façon complètement différente que ce qui peut se faire en Thaïlande ou en Chine. Eh bien, ça, on ne va pas parler d'exception culturelle française, mais c'est un peu notre particularité. Et nos créateurs dans l'association, nos fabricants dans l'association, ont cette particularité de créer et de fabriquer des produits très particuliers, très adaptés au goût français. C'est la carte que vous voulez jouer, mais vous savez bien que ce que les enfants attendent souvent, ce sont les derniers jouets à la mode, et notamment les jouets connectés, dont on parle de plus en plus, les petits robots qu'on verra souvent sous le sapin dans quelques semaines. Ça, les Français ne le fabriquent pas, ne le proposent pas aujourd'hui, Serge Jacomier. Alors, effectivement, on sait bien que l'iPad, ce qui équipe l'Airbus, on sait bien que toutes ces techniques de haute technologie ne sont pas fabriquées en France. Nous n'avons plus la possibilité, actuellement, d'acheter à des prix compétitifs de l'électronique en France. Oui, c'est possible. Mais, par exemple, dans du jouet de premier âge, on peut très bien acheter des composants électroniques peu encombrants et que l'on fait venir à faible prix en France, les transformer. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une de nos créatrices qui a créé un doudou interactif. et c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, vous ne le trouvez qu'en France. Voilà. Et on a utilisé une technique. Mais c'est vrai, vous ne trouverez pas en France, vous ne trouverez pas la grosse massification avec Star Wars, avec les grandes opérations de mode. Non. On est plutôt dans la continuité et dans l'esprit de ce qui fait la qualité de l'art de vivre en France. Et c'est comme ça que vous essayez de remonter la filière qui a énormément souffert. Des dizaines de fabricants ont disparu. Ceux qui restent vont plutôt mieux qu'il y a quelques années. Racontez-nous comment ça se passe en ce moment chez vous, chez Vully, en Savoie, le royaume donc de Sophie la Girafe. Je le disais, est-ce que vous, votre activité progresse par exemple ? Alors tout à fait. Bon, nous c'est un petit peu particulier parce que j'ai eu le plaisir hier de signer encore un nouveau pays, l'Uruguay. Ça fait notre 77ème pays où nous sommes présents. Donc l'export soutient énormément votre activité. Oui, nous nous faisons 60% de notre chiffre à l'exportation. Avec des difficultés parce que nous avons le rouble qui a été dévalué, la roupie qui a été dévaluée, le rimimbi en Chine qui a été dévalué. Ça fait augmenter nos prix. Par contre, ça va mieux côté dollars. Mais plus globalement, je voudrais apporter une réponse plus globale en tant que président de l'association des créateurs et fabricants français. Pendant des années, pour rester, pour vivre, continuer à vivre, il a fallu, c'est vrai que sur le marché français, c'était un petit peu difficile. Il a fallu faire des efforts, aller à l'exportation, se débrouiller. Et aujourd'hui, c'est sûr que si nous sommes restés, c'est parce qu'il y avait des vraies valeurs à l'intérieur de ces entreprises qui ont permis de passer les mauvaises périodes. Et aujourd'hui, on peut en retirer les fruits. Et justement, c'est pour cette raison que nous avons la prétention de prendre une part de marché plus importante, pas dans les grandes, comme on disait tout à l'heure, pas dans les grands produits à licence, les grands produits électroniques. Vous savez, les tablettes électroniques, il s'en est vendu des quantités énormes en France, mais on en a trop mis sur le marché. Il y a eu une indigestion, par exemple. Vous voyez, c'est des marchés qui sont ce qu'on appelle à prise de risque important. Nous, au niveau du marché français, avec nos clients, il n'y a pas d'aventure. On est à proximité d'eux, on est à côté, on est capable de livrer au fur et à mesure des sorties de magasins, et ça, c'est une grande force. Il n'y a pas la prise de risque. Vous savez que si vous achetez, je vais jusqu'au bout de la petite explication, ça intéressera nos éditeurs. Un distributeur, quand il achète en Extrême-Orient, il est obligé d'acheter ce qu'on appelle un 40 pieds, c'est-à-dire un conteneur complet. Il a été obligé de lancer une fabrication totale. Or, vous savez que le consommateur ne fait pas que ce qu'on lui dit. Il est capable d'avoir une certaine intelligence d'achat et de préférer telle ou telle chose. Et quelquefois, on rentre beaucoup de produits d'Extrême-Orient, mais il en reste beaucoup et il y a des stocks importants. Et ça, ça s'appelle la prise de risque. Nous, c'est ce que, Fabricant français, c'est ce que nous évitons à nos clients. On est capable de suivre le consommateur, de livrer. Pour certains de nos adhérents, le 20 décembre, ils livrent encore nos détaillants pour satisfaire nos consommateurs. Vous jouez aussi la proximité. Le secteur compte aujourd'hui un millier de salariés à peu près en France ? Oui, environ. C'est assez difficile. Regardez, je vais prendre un cas particulier. Vous produisez, vous achetez votre plastique. Vous avez le fabricant de matières premières de plastique. Vous achetez vos cartons. Vous faites vos outillages pour les moules, pour fabriquer vos pièces. Vous faites travailler un atelier d'usinage. Eh bien, tous ces emplois-là, effectivement, c'est des emplois que nous conservons en France et que nous développons. Actuellement, au niveau de nos bureaux d'études, au niveau de nos marketing, nous avons un gros appel, notamment, pour tous les jeunes qui viennent en stage, notamment, pour faire leur Master 1, Master 2 ou autre. Eh bien, effectivement, ils viennent vers nous parce qu'il y a beaucoup de créations. Nous avons beaucoup de besoins à ce niveau-là. Et donc, nous créons des emplois. Vous créez des emplois aujourd'hui dans le secteur du jouet français. Absolument. Absolument. Et je pense que si les consommateurs nous suivent cette année et qu'on monte à 10% de part de marché, eh bien, on contribuera encore à ramener de la valeur en France et à développer des entreprises de production en France et à concurrencer les produits d'Asie du Sud-Est. Oui, nous en sommes capables. On est fiers de fabriquer en France et on va montrer qu'on peut encore développer des emplois en France. Serge Jacquemier, le représentant de ces créateurs et fabricants de jouets français, invité de l'interview éco. Merci. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada